Merci beaucoup d'être là. Donc on enchaîne avec le deuxième chapitre, Dessais de qui danse. On va découvrir la suite ensemble, comme toujours. Je le rappelle pour les personnes qui viennent de découvrir cette chaîne ou qui arrivent sur la vidéo par hasard, c'est une canalisation en plusieurs parties. C'est comme ça que je procède actuellement, en fonction des conditions. Voilà, donc là aujourd'hui il fait un peu chaud, donc ça reste à temps deux ou trois parties. Vous pouvez rester bien concentré jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, vous retrouverez les trois vidéos publiées en même temps sur ma chaîne avec un numéro dans le titre pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Laissez vraiment vos intuitions vous guider pour cette question d'écoute dans l'ordre ou dans le désordre parce que quoi qu'il arrive, vous recevrez tous les messages qui vous sont destinés exactement au moment où c'est le mieux pour vous. Voilà, merci en tous les cas d'être là pour continuer avec moi. On va poursuivre. Alors tout de suite avec... Donc je garde ce jeu parce que peut-être... Je vais peut-être le reprendre ensuite. Mais d'abord, on va prendre celui-ci. Donc un des oracles magnifiques. N'hésitez pas à me demander des informations si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez trouver le lien dans mes publications sur mon compte Instagram. Voilà. Allez. Oui, sur ce compte, c'est vraiment, pour le moment, c'est ma priorité de mettre en avant, valoriser le travail exceptionnel des créateurs d'oracles et de tarots. Alors vraiment, j'ai cette personne-là qui me remontre en permanence. C'est bien comme s'ils étaient... comme s'il ou elle passait son temps à maintenir une espèce de... C'est comme quelque chose de transparent. C'est pour ça qu'on me montre une bulle, une bulle. Et en même temps, cette personne me transmet chape de plomb. Qu'il ou elle a l'impression d'être sous une chape de plomb. Que tout son temps, son énergie, son attention est portée sur protéger, conserver, à l'abri des biens, un héritage. Et c'est extrêmement lourd à porter. Cette personne, aujourd'hui, elle se sent. C'est ça. C'est quelqu'un qui est dans une dualité parce que vous, vous le perceviez. Jusqu'à maintenant, vous percevez cette personne comme étant au centre de toutes ces acquisitions, possessions. Et là, cette personne nous montre qu'elle se sent à l'extérieur de tout ça. Aujourd'hui, au moment où vous m'écoutez, elle se sent, elle se voit à l'extérieur, elle vous le montre. mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un qui n'a que Dieu que pour ça. C'est dans la matière parce que ses pensées, elles, sont extrêmement nostalgiques et vraiment, c'est chérir des souvenirs, c'est ça. Il doit le chérer des souvenirs avec vous. Et la nostalgie, là, voilà, de nouveau, on me montre que vous allez la ressentir de la part de cette personne. Et c'est doucereux, on l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de douceur là-dedans, donc ça, c'est agréable. Ça rappelle les moments, parce que c'est vraiment quelqu'un qui se rappelle les meilleurs moments avec vous. Mais c'est du passé, donc c'est un peu amer aussi de votre côté. de ressentir que cette personne reste accrochée à votre histoire passée pour le moment. Parce que ce que vous vivez, comme ça a été décrit dans la première partie, vous annonce la même chose dans d'autres relations et vous annonce une évolution très importante dans cette relation-là qui est assez contre toute attente. L'évolution de la relation que vous avez aujourd'hui avec cette personne, telle qu'elle va se produire, c'est pas du tout pour vous, c'est très peu probable, c'est pas possible même. et vous avez toujours une intuition positive concernant ce lien, oui, voilà, ça ressemble, ça vient en écho à ce que vous vivez. C'est-à-dire que là, c'est une évolution positive dans une relation qui se produit à un moment inattendue et contre toute attente parce qu'il n'y a plus aucune attente de votre part. Et c'est bien ça. Vis-à-vis de cette personne comme vis-à-vis de celle qui a été évoquée dans la première partie, ça n'a rien à voir, vous êtes resté droit au droit dans vos bottes, en accord avec vous-même, même plus que ça. Vous avez affirmé votre personnalité, vous êtes resté fidèle à vous-même et vis-à-vis de cette personne aussi. Dans votre attitude, dans votre façon de considérer cette relation, vous êtes toujours resté le ou la même personne bienveillante, respectueuse, présente quand il le faut, quand vous sentiez que c'était nécessaire, mais au fil du temps, en n'ayant que très peu d'espoir sur le fait que cette personne évolue positivement vis-à-vis de votre lien, de votre relation. Et soit un même arrive à cette capacité de franchir cette ligne que vous n'avez jamais franchie ensemble. Parce que vous êtes arrivé à ces capacités-là, vous avez lâché prise sur la peur de cet amour et des conséquences de s'ouvrir à un amour comme celui-ci s'il se termine pour X raisons. Voilà, de la douleur, c'est toujours un risque aimé qui s'ouvrir aux autres. Oui, la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui est enfermé dans une prise de risque calculée, qui ne prend que des risques calculés dans sa vie dans sa vie. Donc, qui s'est totalement enterré, presque, sous une jambe de plomb. je ne sais pas pourquoi on me dit enterré, mais vous saurez. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un, cette personne, elle me montre qu'elle est positionnée, donc on montre une terre comme si le ciel l'écrasait petit à petit et comme si les deux se rapprochaient de plus en plus. Il n'y a plus d'espace pour rien, en fait. Que des aspects très, voilà, très matériels, qui manquent de vie, de passion, de joie. Donc, aujourd'hui, vous, vous avez cette capacité, vous le savez, vous savez que vous êtes arrivé à un moment dans votre vie, quel que soit votre âge, votre contexte, où vous êtes prêt, prêt à prendre ce risque et à franchir cette ligne que vous n'avez pas réussi à franchir jusqu'à maintenant avec cette personne, que ce soit pour avoir des relations plus intimes ou un véritable engagement. parce que vous avez lâché prise sur les peurs et embrassé totalement cet amour que vous ressentez pour cette personne. vous êtes ouvert à l'amour, ouverte à l'amour en général, sans aucune restriction. Donc, voilà, l'évolution, elle est impressionnante de votre côté, raison pour laquelle votre personnalité s'affirme de jour en jour. et là, vraiment, le choix du destin qui arrive qui est annoncé dans la vie de cette personne, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui avant n'a pas non plus franchi cette ligne. Vraiment, c'est soit les deux personnes en même temps n'étaient jamais à même de le faire, soit un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, et puis, par résultat, la relation, elle est restée enfermée dans le passé parce qu'aujourd'hui, vous êtes prête ou prête, mais cette personne, ce choix va de nouveau revenir dans sa vie. Ça fait un moment que ça n'est pas, ça ne s'est pas reproduit en fait, dans la vie de cette personne. que c'est quelqu'un qui est dans un contexte comme ça de sacrifice qui maintient votre histoire dans le passé. Ça fait un long moment. Quelqu'un qui est de plus en plus seul. Alors là, vraiment, cette personne, elle me le montre vraiment parce qu'elle me montre que des des choses matérielles. Mais voilà, quand il y a une maison, en général, on me montre les personnes concernées. Là, il n'y a personne. Je vois du monde, mais toutes ces personnes qui entourent, elles sont nombreuses. et bien, votre autre les montre comme des personnes qui lui semblent éloignées. Même celles qui ne devraient pas. C'est-à-dire des personnes proches. Il ou elle vous les montre, nous les montre. Considère que toutes ces personnes sont très loin de savoir qui il ou elle est vraiment. qui il ou elle ressent vraiment. Et donc, c'est quelqu'un qui ne ressent pas plus du tout. Oui, de proximité, de connexion avec des personnes qui, dans la réalité, sont proches. Et se sent très très seul. Ça, c'est une des caractéristiques qui précèdent des phases de réalignement. d'avoir l'impression d'être un étranger entouré de personnes très proches. En apparence. Ou parce que, voilà, les liens familiaux, c'est pas parce qu'on est lié par la famille qu'on est proche des personnes. C'est pas parce qu'elles sont là tous les jours à côté de vous qu'il y a une réelle connexion. C'est ça que votre autre vit là. De se sentir extrêmement seul. avec des personnes qui sont supposées proches et de plus en plus seules et dans une ambiance qui est celle d'avoir l'impression d'être sous une chape de plomb. Donc, c'est une ambiance lourde là. Regardez. C'est une ambiance lourde et une histoire de vente. tout ça, ça se passe maintenant. Et vous pourriez avoir des nouvelles surprenantes concernant cette personne et un changement positif vraiment d'un instant à l'autre. c'est bien tout ce qui est écrit ce que vit votre autre maintenant. Et le choix là du destin qui arrive dans la vie de cette personne c'est d'un jour à l'autre. c'est une vente forcée presque. Quelqu'un on n'arrête pas de montrer que cette vente finalement elle a l'air d'un choix mais ça ne va pas vraiment naître. Oui, c'est ça. On dit choix du destin depuis le début et je me demandais pourquoi cette précision. En fait, c'est parce que finalement c'est le destin qui impose une situation à cette personne pour essayer de guider ses choix vers plus de lumière. Les décisions qui suivront vers pour permettre à cette personne de prendre des décisions qui l'amèneront à être alignées avec sa mission divine. Il y a une histoire de lignée familiale là qui est c'est coton me dit mais cette expression d'héritage à préserver, à protéger, à conserver qui est devenue cette personne elle a cru jusqu'à maintenant que sa mission sur terre c'était ça tout sacrifier pour conserver, garder, voir, faire fructifier un héritage. Donc c'est pour ça que j'ai cette sensation aujourd'hui que cette personne ne cherche pas à obtenir plus mais que sa peur comme une peur ancestrale c'est ça c'est de ne pas réussir ah oui ça peut même être de dilapider un héritage même si c'est quelque chose qui n'a pas une valeur énorme parce que là on me montre toutes les situations c'est-à-dire des personnes qui peuvent hériter d'un lieu d'une voiture n'importe de choses comme ça mais avec cette pression c'est pas juste un objet c'est pas juste un bien ou un lieu vous héritez d'une obligation consciente ou non de préserver quelque chose de matériel un rôle qui n'est pas choisi qui est subi aujourd'hui par la personne que vous aimez parce que si cette personne cette personne elle est tétanisée par la peur d'échouer échouer dans cette mission c'est échouer avoir raté sa vie quoi ben voilà c'est comme ça que cette personne a été élevée éduquée et que toutes les personnes qui l'entourent le ou la regardent même la surveillent cette personne pour qu'il ou elle et bien continuent à assurer cette mission dont personne ne veut en fait les personnes qui l'entourent elles veulent bien profiter des avantages de la lumière mais absolument pas se salir les mains d'accord faire le job le sale boulot pour protéger je sais vraiment pourquoi on dit tout ça il doit y avoir vraiment des aspects peut-être dans le travail de cette personne dans ses activités de choses à faire qui sont vraiment qui ne correspondent plus du tout à la nature profonde de cette personne qui n'ont jamais correspondu à votre autre qui deviennent très très dures aujourd'hui pour votre autre cette personne elle faisait ça un peu sans doute facilement des aspects d'un métier ou d'une activité qui ne sont pas très très humain avant c'était pas facile mais cette personne réussissait à faire ce qu'il fallait faire alors qu'aujourd'hui ça devient très très difficile parce que c'est quelqu'un qui ne se voit plus au centre de tout ça qui se voit à l'extérieur tout comme vous vous observez de loin cette personne alors tout à l'heure on m'a dit que vous auriez des informations chiffrées parce qu'il y a une histoire de vente alors ça veut dire que certaines personnes vont recevoir complètement par hasard des informations je vois des montants en lien avec une activité ou quelque chose ça concernera cette personne mais c'est quelque chose de public cette information ça peut être connexe mais instantanément vous allez comprendre que ça concerne la personne que vous aimez et alors là il y a autre chose alors c'est quelqu'un qui est là au jour d'aujourd'hui ne voit pas de moyens de s'échapper d'échappatoire alors que ce choix qui n'en a pas l'air en est un c'est une vente en fait on montre comme l'équivalent ça veut dire c'est pas nécessairement une vente mais c'est le fait de devoir se séparer de bien penser qu'on a le choix alors qu'en fait la personne concernée va se retrouver dans une situation où elle ne l'aura pas vraiment alors les détails on ne les transmet pas mais voilà il n'y aura pas vraiment le choix au final et c'est bien la peur de tout perdre de préserver un héritage des choses matérielles qui qui amènent cette personne à cette situation et c'est vraiment cette peur d'échouer dans cette mission de conservation qui a guidé et dominé et pris le pouvoir de la vie de cette personne et tout le monde l'attend au tournant les gens qui l'entourent l'attendent au tournant par rapport à ça et vraiment le sous-entendu c'est ça et ça c'est depuis c'est vraiment dans l'éducation de cette personne c'est si ça c'est pas une réussite cette personne voilà c'est raté sa vie et là c'est tellement lourd à porter tout ça que c'est vraiment quelqu'un qui est dans une forme de dualité donc qui se par protection se met à l'extérieur se perçoit à l'extérieur parce que c'est une réalité mais il va y avoir une concrétisation derrière de cet état de fait de tout ça donc quelqu'un qui voilà est à l'extérieur mais pourtant donne toute son énergie pour protéger préserver conserver des biens matériels et qui est déjà en train de s'en éloigner en fait qui ne voit pas d'issue pas d'échappatoire cette vente là ou transmission ou don en tous les cas il y a des choses qu'il va falloir lâcher au niveau matériel il n'y aura pas d'autre choix pour cette personne c'est bien le destin là qui choisit à la place de votre autre en fait de retirer des ouais parce que en même temps que vous retirez des choses vous retirez des peurs qui vont avec c'est terrible ça c'est ce qu'on me montre pour cette personne vous savez là il s'agit bien de choses matérielles on a inculqué à cette personne depuis l'enfance certainement que sa mission divine était de préserver tout ce qui a été acquis de protéger de garder autant dire que là effectivement cette personne me dit je suis dans un monde de faux semblants tout le monde est faux tout le monde fait semblant vous allez recevoir des très bonnes nouvelles aussi et là c'est encore autre chose qui vont vous montrer que c'est quelqu'un qui justement contre toute attente est en train de réaliser ça cette personne elle vient de nous le dire rien que ce message là entendre cette personne vous dire qu'il ou elle est dans un monde de faux semblants et ce sont l'extérieur de tout ça c'est une très bonne nouvelle pour vous voilà que cette personne en est conscience là maintenant dès maintenant à ce point et nous le transmettre vous le transmettre ce message tout le monde est faux tout le monde fait semblant voilà pourquoi cette personne elle me montre des choses matérielles il n'y a personne il n'y a pas un être vivant dans ce que je vois il n'y a pas la nature non plus c'est comme si c'est quelqu'un qui est encore complètement dans le sacrifice pour quelque chose que cette personne illustre comme ça bon bah oui donc là ce qui arrive prochainement dans la vie de cette personne c'est vraiment c'est un embranchement c'est comprendre clairement que cette mission n'est pas la sienne qu'elle lui a été imposée qu'on lui a mis sur les épaules qu'il n'y a rien associé avec une forme de réussite quelconque si ce choix n'est pas le sien au plus profond de lui-même ou d'elle-même donc c'est ça que cette personne va comprendre et qu'il y a une autre voie cet autre chemin c'est bien le chemin de sa mission divine sa réelle mission divine celle qui fait vibrer son cœur son âme donc opposé voilà cette personne qui est dans le sacrifice la solitude et même une forme de dualité qui se visualise à l'extérieur de ce qui est soi-disant sa mission sur terre de protection d'un héritage matériel il n'y a pas de vie donc il n'y a pas de cœur qui bat et je vois plein plein de personnes autour de votre autre mais on me les montre en tout petit et comme un cercle très éloigné de personnes qui sont prétendument proches dans la matière mais qui lui semblent à votre autre des personnes toutes petites dans sa vie et très très loin de lui ou d'elle face à ce sacrifice donc là tout ce qui tout ce qui nous est transmis tout ce que cette personne nous montre c'est c'est une perte de sens là par rapport à tout ça rien n'est rien n'est harmonieux là et même c'est un peu caricatural quand on nous transmet le mot en pire et après je vois des personnes toutes petites toutes très kiki c'est très marrant ben voilà on se sent très cette personne se sent très très seule forcément comme je dis c'est marrant bien entendu c'est pas la situation c'est la façon dont cette personne nous le montre et de nouveau on nous fait le parallèle avec ce qui a été décrit dans la première partie c'est pareil c'est vraiment quelqu'un quand même dans le relationnel qui vous a surtout montré le pire et qui envers cette personne vous vous êtes resté la même ou le même ça peut dire que vous n'avez pas évolué bien au contraire mais toujours dans les mêmes très belles énergies ben vraiment à un moment donné vous vous êtes dit bon ben voilà parfois on reste bienveillant vis-à-vis de certaines personnes parce qu'on sent quelque chose de positif derrière l'attitude négative d'une personne mais est-ce que cette intuition que vous aviez elle va finir par se révéler dans la matière ce que vous vivez dans un autre contexte c'est exactement ça et ça vous annonce vraiment la même chose concernant cette personne quelqu'un qui va évoluer personnellement et vis-à-vis de vous d'une manière extrêmement positive et contre toute attente l'évolution de cette personne c'est même quelqu'un qui alors je l'entends vous dira beaucoup plus tard plus loin à quel point certains de vos mots de vos gestes l'ont touché mais au moment où c'était le cas cette personne ne vous disait rien et même au contraire cachait au maximum à quel point il ou elle était touchée par vos gestes vos mots votre présence tout l'inverse vous montrer systématiquement l'inverse donc c'est vraiment quelqu'un qui va passer d'un extrême à l'autre et ça vous vous avez cru que c'était possible à un moment donné parce que vous sentiez l'évolution positive tout le temps cette intuition on vous le dit elle est juste elle est confirmée ici mais il y a eu un moment où vous avez cessé de croire que cette intuition positive que vous aviez était rattachée à cette personne à cette relation qui est dans votre cœur où vous m'écoutez et qu'elle était plus globale et c'est vrai également voilà et là la vie elle va vous montrer que les deux étaient parfaitement justes parfaitement vraies et que parce que vraiment vous avez cessé d'attendre quoi que ce soit tout en restant toujours aussi positif ou positif avec cette personne mais de manière respectueuse vis-à-vis de vous-même c'est-à-dire sans être dans le sacrifice justement contrairement à votre autre dans l'harmonie que les effets magiques se produisent aujourd'hui vraiment au moment où vous ne l'attendez plus mais plus du tout de la part de cette personne et qu'en revanche voilà comme ça a été dit aussi dans la première partie et bien une personne va vous surprendre mais dans une moindre mesure négativement et ça vient aussi compléter une intuition quelqu'un qui va se révéler être une langue de vie père c'est ce qu'on m'a dit alors que vous ne voilà vous n'étiez que donc plutôt considérer cette personne comme quelqu'un qui parle un peu trop t'aurait à travers et là voilà l'intuition que vous aviez va se révéler en grand mais c'est une information importante parce que elle vous protégera d'une personne comme celle-ci d'autres personnes du même type et finalement elle mettra encore plus en lumière l'évolution extrêmement positive de cette personne que vous aimez tout comme celle qui a été décrite dans la première partie inattendue inattendue cette évolution positive ça la mettra encore plus en lumière plus en valeur regardez c'est quelqu'un qui est vraiment sous une chape de plomb et qui va progresser d'une manière très inattendue voilà là pour l'instant c'est quelqu'un qui se sent seul vulnérable dans la confusion il y a bien des choses chiffrées beaucoup d'incertitudes sur la suite des événements concernant cette mission que cette personne pense être la sienne de devoir toujours maintenir une protection conserver garder des biens mais vraiment à tout prix en sacrifiant tout là ça va au-delà de ce qui est humainement acceptable et des responsabilités qui reposent sur cette personne et oui tout ce que ça oblige à faire oui cette personne ne sacrifie tout pour ça très prochainement il va y avoir une évolution rapide et très positive donc oui c'est cette carte que je garde celle-ci était dessus ce qui veut dire que c'est vraiment ça qui précède cette phase parce que ça provoque énormément de peur et de confusion cette histoire de vente de devoir lâcher sur du matériel qui arrive qui s'impose qui est le choix du destin imposé à cette personne qui arrive vite la réalité ça va propulser votre autre dans la direction de l'amour de la lumière sur le chemin qui va lui permettre de se reconnecter à sa véritable mission celle-ci elle est parce que sa mission divine mais cette personne vraiment elle se sacrifie pour tout ça comme si c'était une mission divine pour lui au poil et tout ce qui arrive elle va lui montrer cette personne ça va s'imposer à elle ou à elle pardon c'est comme un choix imposé par le destin qui ensuite va déclencher des choix des décisions personnelles et une progression très positive mais là cette personne elle se sent vulnérable et fragile ok je garde tout on garde tout voilà j'ai encore quelques non on va prendre vraiment celui du masculin parce que c'est depuis le début cette précision je l'ai donc masculin ça crée polarité masculine dominante c'est cette personne qui est concernée énergie masculine dominante et ça peut être ponctuel ça peut être quelque chose qui fait partie de votre personnalité où par moment on a des énergies et c'est normal qui domine en fonction de c'est vraiment une personne qui va reprendre espoir cette vente ou cette séparation de biens ou voilà en fait ça amène cette personne à se confronter à cette peur qui l'a motivée jusqu'à maintenant mais aussi à cette mission qui lui a été imposée qui ne lui appartient pas qui ne lui correspond pas c'est une confrontation la réalité va être dur à accepter c'est-à-dire de devoir lâcher pression du matériel alors que cette personne a tout sacrifié et d'une manière vraiment là extrême récemment certainement mais pour ça en étant convaincue parce que tout a été fait pour convaincre cette personne que c'était sa mission que ne pas la réussir c'est rater sa vie c'est quand même long comme parce que de toute façon c'est quand même un verdict qui était posé à l'avance cette personne a vécu comme si il n'y avait pas de choix considérant que c'était son destin et là le destin va rattraper cette personne et lui montrer que justement que son destin est ailleurs et que tout ce qu'il ou elle pensait être une mission divine son destin c'est début de l'esprit c'est il a vraiment du mental qui lui ont été inculqués et auquel cette personne est restée attachée jusqu'à maintenant oui il y a bien c'est ça le choix là c'est à dire qu'en fait il y a un choix qui n'en est pas là qui va s'imposer des circonstances qui vont obliger cette personne à lâcher prise sur du matériel et cette peur de tout perdre c'est ça qui peut se produire là perdre beaucoup beaucoup de choses matérielles cette perte en fait elle va emmener avec elle toutes les peurs associées et permettre à cette personne de s'en libérer en tout cas ce sera suffisant pour que votre autre se libère de cette chape de plomb de ce sacrifice ouais là on me dit que c'est quelqu'un qui aura eu tellement peur qu'il ou elle va arriver à un niveau émotionnel de peur par rapport à cette soi-disant mission dont il ou elle aurait hérité parce qu'il y a de ça quand on vous demande quand on vous dit vous n'avez d'autre choix que de tout faire pour conserver des choses qui ont été transmises d'une génération à l'autre et que si ça vous réussissez pas tout le reste vous est un échec quoi qu'il arrive c'est quand même réduire la vie d'une personne à quelque chose de pas très intéressant et surtout enfin il n'est pas vivant c'est pas maintenir quelqu'un hors de la vie et là ça va atteindre un tel niveau cette peur qu'au-delà il n'y a plus rien il y a des émotions comme celle-ci quand on va très très haut dans l'émotion on finit par être complètement anesthésié et c'est l'effet inverse arriver à un point où on n'a plus peur de rien des conséquences en fait vis-à-vis de cette amour cette personne qui existe entre vous tout comme vis-à-vis de cette peur elle va arriver à ça et quand on dépasse ce niveau d'émotion un peu extrême parce que là ce ne sont pas des peurs qui protègent ce sont des peurs qui enferment ensuite il n'y a plus de peur c'est vraiment aller au bout de ses peurs voilà là c'est quelqu'un qui va au bout de cette peur de tout perdre de rater cette mission qu'on lui a fait croire qui était la sienne de rater sa vie si il ou elle échoue voilà dans cette mission-là votre autre cette personne que vous considérez de cette manière-là parce que vous avez eu toutes les preuves les indications que c'est une évidence pour vous de dire votre autre c'est quelqu'un qui va aller au bout de ses peurs contre toute attente vraiment on me demande de vous le répéter et parfois oui c'est des situations comme celle-ci très matérielle qui provoquent d'incroyables déclics au niveau spirituel voilà cette personne qui n'a fait que vous montrer l'inverse de tout ce qu'il ou elle ressent pour vous parce qu'il ou elle était enfermée dans ce sacrifice va vivre un vrai déclic et ça ira jusqu'à une déclaration d'amour voilà c'est quelqu'un qui n'a jamais franchi cette ligne avec vous parce que il ou elle n'était pas en capacité jusqu'à présent de le faire les peurs avaient triomphé jusqu'à maintenant et là cette personne va au bout de ses peurs et va s'ouvrir à l'amour et avant ça se reconnecter à sa mission divine merci c'est magique regardez voilà un très joli message de la part de votre autre qui confirme bien que les choses sont en route que cette personne va faire son retour dans votre vie mais d'une manière inattendue et son changement d'attitude de comportement avec vous c'est pas uniquement avec vous ça commence avec vous cette évolution incroyablement positive elle se produit contre toute attente de votre part regardez vraiment là c'est quelqu'un qui dans très peu de temps va passer d'un extrême à l'autre changer radicalement de direction dans sa vie et c'est tout ce qui est décrit correspond à ce que cette personne ressent maintenant ce que cette personne vit maintenant et ce qui est annoncé c'est d'un jour à l'autre mais de votre côté vous n'êtes absolument plus et vous ne retomberez pas dans l'attente donc c'est bien confirmé ce retour et cette union sacrée qui est programmée pour vous et cette personne vous attendiez là maintenant un message pour vous confirmer ce que vous ressentiez vous avez les réponses merci infiniment mes guides voilà les réponses là ici et maintenant bon écoutez au cas où on a eu encore quelques doutes là au moins c'est retour et union union sacrée voilà et c'est bien ça c'est contre toute attente on me le répète on me le répète par rapport à ce que vous vivez-vous aujourd'hui ce que vous ressentez la position que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette personne cette relation évidemment que c'est contre toute attente parce que là par exemple tout de suite et dans les jours qui viennent c'est de la nostalgie que vous avez recevoir de la part de cette personne donc ça ne peut pas vous faire attendre quoi que ce soit dans l'avenir la nostalgie est rattachée au passé donc oui c'est ça ce sera un grand bonheur de de vivre cette évolution extrêmement positif de cette personne de la constater de la vivre un grand bonheur inattendu et votre union c'est l'ultime bonheur avec votre autre c'est quelqu'un qui après avoir de nouveau on me le montre qui vous a surtout montré le pire de sa personnalité qui a qui a systématiquement montré l'inverse de tout ce qu'il ou elle ressentait en votre présence ou le plus possible et à chaque fois que cette ligne vous étiez sur le point de la franchir ou l'un ou l'autre ou les deux voilà et bien pareil vous a toujours montré le pire ou rien du tout mais vous aussi vous aviez peur les peurs on les montre bien les deux côtés l'un comme l'autre vous allez au bout de cette peur de ce grand amour de l'intensité de ce lien et de la peur des conséquences de tout ce que ça peut changer dans votre vie de vivre une histoire comme celle-ci unique incomparable vous de votre côté c'est déjà le cas vous êtes au-delà de cette peur-là vous l'avez identifié vous avez compris pourquoi vous n'avez pas franchi cette ligne à un moment donné peut-être plusieurs fois c'est derrière vous et c'est en étant aligné avec votre mission divine votre mission d'âme que tout ça est devenu limpide que vous avez tout compris un âme c'est quelqu'un qui va alors c'est pas c'est pas similaire comme comme parcours les compréhensions on finit par réaliser qu'elles sont identiques mais ça se passe pas de la même manière pour cette personne c'est quelqu'un qui est réaligné par le divin à sa mission divine justement sa mission d'âme d'une façon très différente de ce que vous avez pu vivre vous on me dit encore qu'il y a quand même des éléments communs des dénominateurs communs comme la peur de manquer mais c'est pas du même ordre mais oui il y a des dénominateurs communs d'accord de votre côté de votre côté vous avez certainement sacrifié aussi beaucoup de temps et d'énergie à des choses qui vous paraissent aujourd'hui moins importantes et qui étaient plus du domaine matériel qui vous paraissent moins primordiales par peur et il y a des dénominateurs communs d'accord mais là vraiment on va obliger cette personne à lâcher au niveau matériel comme jamais cette personne n'a été amenée à le faire ça va s'imposer pour qu'il ou elle aille au bout de ses peurs et se reconnecte à son cœur à son âme et donc ça parle d'une vente d'une vente obligatoire de se défaire de certaines choses et on laisse croire à l'extérieur que c'est un choix mais ça n'en est pas un parce que la situation n'est pas bonne et elle ne laisse pas d'autres possibilités et je suis voilà c'est vraiment très entêtant c'est quelqu'un qui n'arrête pas de me dire il n'y a que des faux semblants dans ma vie tout le monde est faux tout le monde fait semblant ça fait froid dans le dos comme cette personne me le transmet me le répète mais pour vous c'est une bonne nouvelle ce message et vous avez raison parce que cette personne en transmettant ce message annonce qu'il ou elle ouvre les yeux sur sa situation alors ça ne veut pas dire pour autant que quand quelqu'un ouvre les yeux sur une situation ça ne veut pas dire pour autant dans l'instant que cette personne soit en capacité immédiate de faire évoluer sa situation mais ça signifie que ça ne saurait tarder et là cette progression incroyable elle est déjà annoncée voilà ce qui est sûr c'est vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie et pour une union sacrée et quand vous m'écoutez vous savez finalement que en fait ces messages qui vous confirment que vous êtes destiné à être réuni ils ne peuvent que annoncer aussi cette magnifique évolution positive de la part de cette personne parce que de votre côté sans ça aucune chance de votre part d'accepter le retour de cette personne voilà c'est comme on me montre quelque chose qui remonte dans le temps et qui éclaire les conditions requises pour ce qui est annoncé donc c'est tout est cohérent voilà bon je vais faire une nouvelle pause de quelques minutes pour recharger mon téléphone et puis pour aller boire un peu voilà et puis on terminera on fera ensemble la conclusion de cette guidance donc dans la troisième partie en tous les cas c'est quand même merveilleux ce qui est transmis aujourd'hui regardez ça voilà être aligné sur sa mission divine et tout faire pour continuer dans cette direction regardez ce que ça va vous apporter incroyablement beau bon et vous aurez comme à chaque fois donc les trois parties de cette canalisation publiées sur ma chaîne en même temps avec dans le titre un petit numéro pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez voilà merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là on se retrouve dans quelques instants à tout de suite à tout de suite